et bonjour à toutes et à tous retour aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu Rome d'Ottawa remastered et on reprendra où on s'est arrêté la dernière fois effectivement dans cette campagne nous avions comme je vous l'avais dit effectivement j'avais m'occupé effectivement d'une partie hors ligne donc la partie que je me suis occupé hors ligne c'est effectivement les combats notamment désastreux vous voyez que de mon armée là il ne reste quasiment plus rien en face il reste plus grand chose j'ai quand même pas mal de plusieurs armées mais bon ça a été auprès de grands sacrifices ici où est-ce que c'était l'armée qui attaquait Tanaïs a été rasée pour une raison toute bête c'est que l'ennemi restait sous les tours restait sous sous mes archers donc au final j'ai pété leur armée que comme ça j'ai fait une petite sortie j'ai perdu quelques unités et on était bon et grosso modo et là j'ai envoyé ma cavalerie bon bah j'ai perdu la moitié de mes cavaleries compagnons mais j'ai totalement rasé la petite armée brutie qui était ici qui bien qu'ils soient pas méchants était effectivement quand même pas très loin de ma ville donc ça empêchait de sortir et j'ai découvert des rebelles donc c'est pour ça que ça a été un petit peu plus compliqué que prévu ici normalement la faute a été détruit normalement ici j'ai des généraux qui remontent pour me mettre des tours et s'occuper de ce général là parce que je parlais que ce général là est en train de faire la dévastation exactement et à peu près voilà ce que vous avez raté ce que j'ai fait entre temps je vais pas vous mentir bon bah de toute façon on voit effectivement que la bataille a été légendaire je me suis tapé deux armées avec une j'ai rigaudé je sais pas combien de fois mais on a gagné on a gagné donc voilà grosso modo ce qui s'est passé ce que vous avez pu rater dans le dernier épisode et cette armée-là va prendre la mer ici on va faire un petit truc à rigueur si j'ai encore du pognon hop voilà j'ai profité de cette faute là pour amener des marchands assez loin en afrique du nord notamment comme ça ça permettra de récupérer des richesses de récupérer de la des revenus en plus tout simplement que je suis sûr que moi si je t'envoie là-bas toi tu as commencé à faire la route pour aller récupérer des ressources voilà alors qu'est-ce que dit à macédoine ouais tu vas pas dire grand chose à macédoine je pense j'aurais dû le dégager oui ça c'est une connerie de ma part voilà c'est prévisible à ce niveau là donc ici petite tour on continue le chemin ici est-ce que je peux réformer mes troupes restantes ou non alors on va ramener cette armée là-dedans c'est une connequée officielle c'est bien ça avance tranquillement on n'est pas trop mal négociant on arrive à le racheter à mort de rôde ah j'ai oublié que cette ville a été touchée par la peste pas de rapport d'évolution de ville on est bon pas ça à rigueur j'ai oublié que j'avais lancé des marchands bah j'ai oublié donc qu'est-ce qu'il me reste de cette il me reste pas grand chose de cette armée quand même il manque deux orphees et je vais faire deux ailes ah j'ai pas eu des fonds de gergourg bon on va faire deux catapultes de plus j'enlève les catapultes pour récupérer de la puissance physique enfin physique je me comprends alors ici on est pas trop mal cette armée là avance bien celle-ci aussi ça a quelqu'un mais c'est cette arme c'est cette faute là ici normalement on va avoir une armée complète voilà je ne suis pas fou armée rebelle là il faut qu'on s'en occupe on va juste faire un tour vite fait vous voyez il y a une armée rebelle là-bas à droite il n'y en a pas donc il y en a une là je pense que c'est une armée après s'en occupe ça c'est un problème donc ça c'est bon ces rebelles là il y en a une ici à s'occuper aussi les deux ont été détruites et maintenant je plomberai cette armée au nord j'attends vos ordres votre honneur hop j'attends vos ordres immédiatement et on va commencer à faire remonter toutes ces troupes là tranquillement votre honneur donc j'ai pété les deux armées rebelles qu'il y avait sur mon territoire donc ça on est bon on va faire un petit tour parce que là s'il y a d'autres unités rebelles c'est l'occasion de s'en occuper alors toi tu as est-ce que vous avez des trucs à me construire vous par ici c'est l'occasion premier coup d'oeil ça va il n'y a pas trop de choses il y a ici en fait tout le sens de bâtiment va économiquement ça ne va pas faire grand chose en plus de toute façon je construise tout j'aurais dû te faire renvoyer ici pour qu'il me construise une tour là mais ce n'est pas grave on va y retourner juste après donc ça c'est le territoire là on va à la frontière là-haut donc au niveau des villes pas des métropoles je vais juste faire ici une petite tour avant de retourner dans l'île voilà comme ça au moins je suis au port de la ville pour attaquer 6500 5002 je crois que celle-ci c'est 10000 Ankira n'est pas à fond Sinop je crois que c'était la métropole exact je ne sais plus trop ce que j'ai en une semaine j'ai un petit peu oublié donc c'est pour ça que je regarde ce que j'ai ce que j'ai Jérusalem est en évolution en métropole ok Petra est en construction développement ok 6 voies 6 rênes NEP ok ok ça avance intéressant euh tuc 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 ici j'ai réformé l'armée j'hésite à prendre l'armée de Syracuse l'envoyer sur Messana et faire le débarquement avec l'autre flotte pour prendre de tendance cette attaque là ah ils avaient des quinquérèmes et ils avaient des des trérèmes c'est pour ça c'est pour ça que c'était si simple je n'en ai plus donc euh non c'est survivant de la ville Sincèrement c'est-à-dire 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 ce que je pense de vous euh c'est quoi tu tu vas suivre le mouvement tu vas suivre le mouvement tu vas suivre le mouvement parce que je sais pas trop quoi faire de toi euh hum 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 donc il y a dessus encore deux villes c'est quoi ici c'est vert donc ici c'est brutis ça c'est sûr ici c'est noir donc c'est sûr que c'est macédonien donc soit les brutis ont pris aussi ces diluas dans ce cas ça fait doute c'est brutis brutis soit c'est macédonien ou macédonien parce qu'ici en haut ça c'est brutis ça c'est brutis là c'est gris donc ça ça doit être ça c'est rebelle peut-être vivre là ok donc j'ai les infos que je voulais donc vous me rejoignez ici vous pouvez plus commercer grand chose depuis qu'on est en guerre avec les romains mais ce n'est pas grave voilà j'ai fait le tour de mes armées de mon économie de mon pays donc là on n'est pas trop mal du tout c'est le paradoxe c'est le paradoxe bon c'est tout bon enfin c'est tout bon comme on voit les armées ennemies ont été reconstituées ici nous on va préparer le siège de cette belle cité on va faire ça comme ça alors c'est quelle ville que j'ai vu qui manquait un camp d'archerie c'était je crois jérusalem ou pétra pétra pour ceux qui se posent la question pourquoi j'embarque autant de marchands c'est simple je suis en train de le but c'est effectivement de ramener une puissance commerciale en même temps que je ramène une armée par contre on va juste renforcer cette flottille là parce que la flottille est ultra importante donc j'ai en profiter pour vraiment envoyer ce qu'il faut pour tenir toi tu vas aller là-bas voilà normalement ici le dernier est prêt parfait donc oui mais ça va être facilement prise ici un garde du corps du général 2 2 3 4 5 6 1 on va même faire une garnison de ville je vais me réparer ça réparer ça et là je parie qu'il y a Vulcain je parie dans cette ville là ouais c'est un panty en ville 15 ouais c'est un panty en ville 15 ouais c'est un panty en ville 15 ensuite ensuite cette flottille là va descendre ici comme ça on va récupérer croton je suis en train de lancer un petit truc ici je vais me faire un assassin je vais commencer à liquider un petit peu tous les marchands rebelles sur mon territoire oui ça se développe tranquillement hop hop voilà qu'est-ce qu'il reste là ouais c'est vraiment des brides d'armée qui restent si on accepte ses cavaliers légionnaires là c'est vraiment des brides d'armée héhé bon c'est tard né a au moins va faire vraiment du bien d'arriver à ce refram d'accord je vois tout ah ouais je suis comme des bons gestionnaires dans cette ville quand même ah oh oh j'achète des marchandises il n'y a pas de lasso à bon bien compris qu'est-ce qu'il veut lui comme financement financement d'esclaves donc il a fait beaucoup de rachats on va y récupérer la soie comme ça on va récupérer les ressources en cité rebelle je pense qu'il en reste deux je pense qu'il reste celle-ci de sûr et à mon avis en cité rebelle il y a encore peut-être l'irlande c'est les deux dernières généralement qui ont pas tendance à prendre donc par déduction je dirais qu'il y a les deux là je vais faire ça rapidement ce bâtiment là pour pouvoir réformer un petit peu les troupes juste tout bête voilà j'allais faire ma connerie habituelle j'allais faire les mauvaises unités ah bon on s'y habitue hein ce que je fasse cette foutue boulette il y a besoin que je le fais dans toutes les vidéos deux archers de plus j'augmente ma cavalerie lourde en fait ce que je me suis rendu compte contre les romains dans les batailles que j'ai eu le gros problème c'est que je pensais avoir une meilleure cavalerie qu'eux là où je me suis trompé donc ce qui fait qu'ils ont toujours l'avantage de la cavalerie avec leur cavalerie prétorienne donc il faut que je prenne l'avantage au niveau de la cavalerie donc avec deux cavaleries cataphractères donc c'est ma cavalerie lourde elle tiendra la ligne de front pendant que les deux autres en fait contourneront et c'est eux qui feront les mouvements de charge et de flanc en fait mes cavaleries de compagnons donc je pense qu'avec cette association là de ces troupes là je pense que ça s'en sortirait bien mieux et que ça se passera bien mieux ici je vais aussi construire un assassin même si ça coûte 200 d'entretien ça me permettra comme ça de liquider un peu tous ces marchands sur mon territoire donc cette ville est au fond de la pop il est au max du max on voit qu'à la différence de richesse entre une ville gautière et une ville terrestre la vache donc là on est tout bon on est tout bon la sardaigne ce sera un objectif un peu plus long terme là déjà le but c'est de récupérer du sud de l'italie la sicile le sud de l'italie la grèce en récupérant les pires je leur agresse intégralement sous mon contrôle donc là je pourrais l'objectif c'est de contrôler la mer adriatique et là comme je vois la taille du port c'est pas un port au niveau max donc ça ce n'est pas une métropole où cette métropole n'est pas à fond il y a beaucoup de trucs visuels il y a beaucoup de choses comme ça sur le jeu donc c'est vrai que si vous avez les repères visuels que vous acquérez avec le temps à vous rendez vite non mais non mais c'est une blague au revoir j'ai pas de données dix territoires pour que tu viennes mon protectorat enfin faction les plus avancées toc 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 19 des factions sont en paix voilà c'est lui a grandi j'ai une magnifique flotte qui prend la mer d'ailleurs qui va s'occuper de cette fois-ci vite fait mon territoire est-ce que je vois des rebelles est-ce qu'on voit des rebelles mon centre on dirait pas excepté les marchands ici on se fait une dernière tour là j'aurai plus de zone d'ombre par contre en train de récupérer des mercenaires pour fumer celui-là Il n'y a que de la cavalerie, ça ne va pas être une grosse menace hein. Oh putain ! Où la vache ? Où la vache ? Alors toi tu me débarques la flottille là, toi tu me remontes la flottille ici, vu que toi maintenant tu as débarqué tu peux remonter là, toi tu peux avancer ici, tu vas remonter ici, je ne sais pas si tu peux me réformer cette flottille là, tu peux, nickel, tu vas remonter tes impôts, je peux limiter tes impôts partout quand même, quand même un peu trop loin de ma capitale. Ici euh... Alors... Ici on va continuer à construire mon armée. 1, 2, 3, 4, 5... J'attends vos ordres. Bien compris. Je ne sais pas où vous allez aller mais vous allez aller quelque part. Monsieur ? Ça c'est sûr. Euh tout 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 ici. J'ai pas construit un nouveau général, c'est où j'ai construit un général de plus. Je l'ai pas construit le général en plus. Je vais être franc, je pense que cette arme là se fait démolir. Euh... J'ai fait bataille automatique. Est-ce que ça m'écoute avec le siège ? Là par contre, de ce que je vois, l'armée là, elle est en miettes. Donc la résolution automatique va permettre de finir ces armées là. Ici... Putain... Et pourquoi ? C'est toujours faible alors que c'est une communauté... Pourtant c'est bien, j'ai bien fait le temple avec Had. Ah putain... J'ai pas le bon temple. Je croyais que j'avais le temple de Had. Mais non. Euh... Bah là il va me faire ça. Tout s'explique. Tout s'explique. On est presque bon. Et si tu vas juste me faire un tout petit tour, tout va être un petit tour. Comme ça au moins je vois tout ce qui descend de Hadassi. Vraiment bon. Tant qu'on me reste tranquillement là-haut, je suis bon. Euh... Voilà. Ici maintenant que j'ai fait un assassin. Confirmer assassinat. Parfait. Assassin de génie. Et coup tu peux plus après. Donc voilà. C'est un peu de récupérer des... Plus tard des richesses. Hop. Confirmer. C'est toujours un petit peu compliqué. C'est un peu ce qu'il faut faire ça. Voilà. Assassin de génie. Ensuite toi tu retournes là-bas. Là je vais commencer à liquider un petit peu. À un moment... Tac, 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 tac. Là de toute façon je pourrais difficilement faire mieux. Je peux un petit peu réduire. Mais je pourrais pas voir au milieu. Y'a pas d'île. Donc c'est mort. Euh... Je vais juste voir un truc ici. On va faire des courses quotidiennes comme ça au moins. Juste pour tenir un petit peu l'ordre public. J'vais juste voir un truc Dionysos. Tu me rapp... Euh... C'est Dionysos ça ? Non c'est Phasistos. C'est Dionysos. C'est sûr. 50, 10. Donc ça ferait 60. Ça, ça ferait 50. Je vais prendre cesquels bonus commerciaux. Donc je vais quand même prendre celui qui est un petit peu moins élevé. Tant pis. Bon au moins la bonne nouvelle de ce qu'on sait là. C'est qu'on a fait beaucoup de dégâts. Vu ce qu'on voit. Voilà. Tout le monde est en train de... Je pense qu'une fois que les temples seront construits, c'est un tout petit peu mieux l'ordre public ici. Ça, c'est un temple. Ça, c'est le cadre. C'est un truc qui est chiant, c'est qu'ils mettent pas le panthéon de ki que vous avez en fait dans les villes. Donc c'est toujours un peu compliqué de savoir qui a fait nécessaire route. Pas besoin de faire cette bataille là. Unilum. Déflexion de la population. Oui, j'ai réfléchi quand même à ce pas un instant. Ça, c'est équivalent du miable et j'ai des pénalités culturelles dessus, donc il va être rasé et refait. Ici, au moins, on avance. Et là-haut. C'est pas une bataille compliquée, mais on va quand même se la faire, juste pour le plaisir. Après, on va s'attaquer et on va commencer à taper dur. Notre objectif n'est pas de prendre Rome dans l'immédiat. J'ai bien envie d'essayer de faire avec cette campagne là une conquête mondiale. Le passeur aura du travail ce soir. Nombreuses sont les âmes qui vont rejoindre l'au-delà. Prenez garde de ne pas en faire partie. C'est tellement bien le discours en début de bataille. C'est tout con, c'est tout court. Que votre cri de guerre inspire la peur à l'ennemi. Appelez-en aux cieux, fils de la Grèce, et combattez avec honneur. C'est des points de détails, mais... Et en plus, c'est une des meilleures musiques du jeu qu'on entend à ce moment. Unité ! 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 Une fois comme Cavalier, j'ai même pas vu qu'il y a des équités. Je crois que c'est une armée de base en face. Des vérités ! Des équités ! Des astatis ! Des équités ! Des mercenaires ! Des chiens de guerre ! Ouais, c'est vraiment une armée de base, ça. C'est vraiment une... Enfin, non. Une armée de base. C'est une armée faible. Par rapport aux troupes qu'ils ont, les astatis, c'est parmi les unités les plus faibles du Rosé... Enfin, les plus faibles. C'est les unités de... On va dire vraiment le début de partie pour eux. Les plus faibles. 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 C'est la première fois, c'est la première fois qu'on compare les légionnaires à des astatis. Légionnaire étant l'infanterie de base D'armée romaine plus tard Donc ils vendent mes légionnaires d'argent Voilà, j'ai un meilleur moral Surtout la défense et l'armure Ils ont une faible armure Après ça reste quand même des unités En début de partie qui ont quand même une bonne armure Comparé aux tribus barbares Par contre c'est des unités Assez fragiles On se met ensemble Et c'est pour ça que je suis en train D'harceler Comme ça au moins je ferai une bonne partie De leur troupe Il n'y a pas de musique Je vais avoir quelques paires dans ce régiment là Mais voilà pourquoi les archers C'est vraiment cool Mais encore c'est pas les meurs archers Les archers qui ont Là c'est moi c'est les archers de base Donc 120 de portée Mais les meurs archers c'est 170 de portée Quand vous avez des unités Il t'a pas 170 de portée Par serve de 160 Il se replie Non je ne le repris pas L'armée Terrestre avance Ça parait logique Je vais avancer mes unités de tir J'ai perdu une trentaine Alors il faut savoir que pour ceux qui jouent Au jeu de base Les velletés Tout ce qui est Les pelletés assez hautes Ils sont largement moins bons Les joueurs font beaucoup moins de dégâts Voilà Après je crois qu'il tape dur quand même Les projectiles Il tape dur à 11 000 projectiles Mais il me dit que moi j'ai à bloquer Je suis toujours en train de canarder en plein milieu Mais alors qu'ils font qu'ils travaillent Voilà Voilà Quand je vois ça Je me dis bon L'armée ennemie J'ai utilisé que la moitié de mes flèches J'ai quelques unités avec des flèches à moi J'ai du sexe éclairant en rouge Alors qu'ils ne me tirent pas dessus Ce qui va se passer C'est qu'il va y avoir des bandades Dans les troupes ennemies Ils ont perdu 60% de leur armée Et moi j'ai quasiment rien perdu Je pense qu'il va à la fin Il va rester quoi D'après vous Qu'est-ce qu'il reste à la fin Moi je dirais surtout la cavalerie Que je pense qu'il va bientôt briser les rangs Après ils pourraient rester les opprides Pour une raison simple C'est une unité que je ne chercherai pas avec ma cavalerie Dépêchez-vous Ils ont plus d'un statier J'ai tout fragué aussi Ils sont encore loin de l'évacuation Il restera plus grand chose de cette armée Potentiellement de la cavalerie Je pense pas rattraper cette unité Donc je vais faire demi-tour Là On voit pas pourquoi l'IA il reste sur place Au moins il m'aurait rushé Il aurait pu me tuer une partie de les troupes Autant là il reste sur place En fait ça va tuer personne en restant sur place C'est vraiment C'est vraiment une Avec les piquets vous avance Il était bien assez patient comme ça Ils ont plus de troupes de toute façon à m'opposer Finalement leur cavalerie je pensais qu'elle allait fuir Mais elle a même pas fui Voilà plus de flèche Après toutes les flèches On va se moquer pour son ennemi Ce n'est pas une chose à faire pour un commandant Et en pleine bataille C'est tout bonnement incroyable Le général ennemi est mort et ses hommes prennent peur Lancez toutes vos forces dans l'assaut Louez soient les dieux Le coeur des ennemis déborde de peur et ils s'enfuient Bah je pourrais pas rattraper les équipes Est-ce mais c'est pas grave Et hop C'est quoi une mercenaire Voilà Il reste quoi sans homme Bah les premières unités qui sont enfuis Bon on est d'accord C'était une bataille extrêmement facile J'aurais quand même cru à un moment Qu'ils avaient quand même rushé Avec toute leur astatie quand même sur McGinn Mais non il a voulu Attendre que j'ai plus de flèche On peut constater que c'était une excellente idée Parce que finalement Il aurait pas fait ce move là J'aurais pas gagné si facilement Non mais on en rigole Mais c'est aberrant Allez C'est par cette guerre là On fait des petites batailles Elles sont pas très importantes Mais au moins on fait un petit peu d'action On s'en met un petit peu en jambes Pas de passage à guet Pas de passage à guet C'est toujours chiant Oh putain J'ai encore fait une erreur de merde J'aurais dû la faire en autorésolution On est d'accord J'aurais dû la faire en autorésolution Parce que vous voyez là La catastrophe de la sortie Dépêchez-vous Allez 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 Les dieux ont empli le coeur du général ennemi D'une peur abjecte Il s'enfuit comme un lâche Le général ennemi est mort Et ses hommes prennent peur Lancez toutes vos forces dans l'assaut Allez Attaque À l'attaque Ouais d'accord C'était catastrophique Ce passage du pouvoir Bon Moi et les ponts C'est pas une histoire d'amour Loué soit les dieux Le coeur des ennemis déborde de peur Et il s'enfuit Alors Oh punaise C'est une victoire héroïque Digne de la puissance Oh la vache J'aurais dû prendre En fait En fait J'en train de me dire Les zonag J'aurais dû prendre Les zonag Eh La bonne nouvelle Le pont est pris Bon la mauvaise nouvelle Il se peut que j'ai perdu Un nombre d'hommes Bah ça va J'ai régénéré par mal Quand même Mais bon C'était quand même dégueuasse Principe Astati Astati C'est pas des grosses armées ça Enfin grosses dans le sens Où c'est des troupes Effectivement Extrêmement puissantes Euh Ok Ambre en sang Ambre en sang Ok J'arrive sur la terre ferme Voilà Monsieur J'achète des marchandises Paré à naviguer Paré à manoeuvrer Oui Grand Seigneur Trois devant Retendre Voilà Mon armée de sport Elle prête Et cette armée là Paré à manoeuvrer Allez On On n'ai aucune idée Où je l'envoie Elle ira quelque part Voilà Ça c'est un très bon plan Ça Ça on va faire ce bâtiment Aussi en priorité Pour réformer Enfin reformer Mes légionnaires Même si J'ai pas eu Beaucoup de pertes Et normalement On va regarder un graphe Numide J'aimerais pas Que la soin financière Et territoriale Je dirais qu'il en reste deux Les Julie progressent Les Brutis ont diminué Un petit peu La Macédoine La Macédoine est au même stade Donc Macédoine Ça serait deux Ces deux là Ça c'est Julie Ok Les Sipi Les Julie et Brutis sont au même stade Les Sipi Ils vont perdre deux villes de plus Les Brutis vont perdre Les villes là J'ai commencé à remonter La côte adriatique Donc ils vont perdre pas mal de villes Donc au final Le grand ennemi Ah bah tiens Je suis bête Je peux comparer comme ça Rome n'a toujours qu'une ville Il n'a toujours qu'un capital Rome n'a une ville Ouais Elle est Macédoine Numi Il doit avoir deux villes Vu l'écart des deux courbes A mon avis Donc Macédoine Aurait ces deux villes là Et Numi Dans ces deux villes là Et une fois qu'on aura pris ces villes là On aura des lumières Deux ennemis de plus Donc c'est dire que ça C'est Brutis C'est Brutis ou c'est Julie Oui Bien compris Oui J'achète Bon Oui ça va se faire 1000 de plus La constitution de cette flotte là Je pense qu'on va faire Pas mal de dégâts Et après ouais Faudrait que je prenne Capou En prenant Capou Ça me permettra de En prenant le sud de l'Italie Ça me permet déjà de bloquer Les ennemis dans deux cols Le col là Et le col là Donc au moins Avec deux armées Je tiens la ligne de front Ça me permet surtout De pouvoir Contrôler Ces côtés là Ça me permet de reprendre Facilement là Et puis après Je débarquerai en l'Hispanie Reprendre l'Hispanie Et on va Essayer de tout récupérer Et si Rome Est évidemment intelligente Elle propose Un trait d'être Bâle Espéculaire Senatus Populus Que Romanus Je crois en traduction C'est Sena et Peuple de Rome De mémoire La terminologie Si on traduit Le latin C'était prévisible Ah ouais Faction a plus évolué Je suis pas sûr Que facteur Ça se base Mais Ah il reste Des espagnols Ça c'est intéressant C'est quoi Lui va commencer A me construire Avec les tours D'observation Voilà Maintenant Je peux réformer ça On est tout bon Alors Ça ça va Ça ça va Ça va Ça va Ça va Ça va Aussi Peut-être juste réformer Un petit peu Ces navires là Et si je dois avoir Une grosse frutille Exact J'ai perdu deux navires Bon Croton est tombé Donc ça c'est une des deux villes Le départ des Brutis Donc ça s'annonce Hum Oui J'ai fait des piquets longs Et de faire des piquets longs D'argent Oui Vous n'avez pas arrivé Donc on refait des troupes Même si je perds les armures Les troupes d'argent Seront meilleures Donc il n'y a aucun intérêt A les garder Ici ça progresse Comité a siégé Tapsus Macédoine Ok Ici A or Ici ça progresse Ici tu vas me tuer Voilà Ensuite tu vas progresser vers lui Devenu un meurtrier Tu vas envoyer ses quatre unités Pour t'occuper de lui Monsieur Il y aura quasiment plus de zone d'ombre Le but est absolument de le tuer Ce qu'on va faire C'est qu'on va utiliser Tous les archers de cavalerie Pour en fait harceler Unité 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 en vitesse Personaire Allez allez Unité 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 Général Vous êtes des Vous voyez C'est quand même C'est quand même un seigneur barbare Qui va quand même taper dur C'est quand même un seigneur barbare Oh C'est quand même un seigneur barbare C'est quand même un seigneur barbare Unité 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 je pense qu'à barre verte c'est à barre d'incertitude je pense on va tirer toutes les flèches qu'on peut tirer chaque soldat qu'on tue avec les flèches c'est un soldat de moins qu'on va planter ou pour accorder il m'a déjà tué du a3 c'est déjà bien j'ai déjà tué quand même pas mal j'ai déjà tué quand même pas mal c'est bien il est tombé sur mon appât en fait ça c'est la technique part en fait avec il fuit et il y en fait pareil en fait ils approfient avec de la cavalerie plus ou moins légère ils font croire qu'ils partent en déroute quand il va l'armée ennemie puis après ils tentent des embuscades avec les unités et quand ils partent en retraite ils les harcèlent avec les archers de cavalerie on devrait que je me fasse une campagne avec les sites même si c'est pas une faction qui est simple et ce fait que ce soit beaucoup d'archers de cavalerie et beaucoup de cavalerie on est plutôt légère pas lourde je pense que ça peut être sympa à se faire de mon coup je l'oeuvre pas en stream de toute façon à aucun moment il y avait utilité c'est vraiment du n'importe quoi cette bataille donc voilà la bataille automatique j'aurais peut être perdu la bataille manuelle je la bannis donc parfait parfait comme ça avec cette victoire au moins non il n'y a pas d'un pas d'un espionni si très ça sera improbable que j'ai un espionni à ce moment c'est un drôle j'ai pas de bonjour une petite tour la jeu une la une la pose sur le principe comme ça au moins on aura il n'y a plus de zone d'ombre si un peu de probabilité que ça se bonne ouais c'était pas compliqué sincèrement ils mettent la bataille une belle bataille même pas besoin de la faire celle-ci non plus aucun intérêt sincèrement et on va juste vérifier ma théorie macédoine non on verra au prochain tour on verra bien si je me suis trompé ou pas et vous avez remarqué un truc c'est des piquéons humm c'est pas des piquéons d'argent y'a vraiment du mal hein allez faire ces unités voilà ça y est tu vas prochain tour tu vas pouvoir ah attendez j'ai une petite idée il manque combien d'habitants ? tu envoies ce mercenaires dans la ville ce mercenaires je dissous cette unité toi toi tu retournes là et hop technique avancée c'est surtout une technique qui permet en fait de pouvoir pour reformer les troupes sans être embêté en gros vous pouvez recruter des unités les dissoudre et les mercenaires moi j'utilise beaucoup pour ça les mercenaires en fait voilà comme ça ici ah paris à naviguer paris à naviguer alors eux ils sont comment ? bon bah je vais les laisser attaquer c'est bon tu fais 300 zones je récupère cartage voilà et ici toi tu vas juste sortir ça va faire un truc tout bête une tour il y a un truc par contre c'est dire qu'ils ont laissé une armée rebelle sur leur territoire tout ce temps je trouve ça honteux ah bah tiens tiens je vais récupérer un marchand toi tu vas aller là toi tu vas aller là j'achète des marchandises euh j'ai demandé un nouvel assassin ou pas jérusalem c'est pas une métropole ah jérusalem tu vas me faire un assassin de plus je peux pas être étrange je peux pas être étrange mais au moins comme ça je suis sûr de neb de récupérer mes poules commerciales alors il y en avait un là et j'en ai récupéré un autre là-haut ah ah alors par contre j'ai bien j'ai bien mais je veux pas de ressources dans les steps pas de l'argent du vin pas de ressources euh bah tu vas descendre là et on verra bien ce qu'on fait de toi la flotte là elle continue d'avancer oui puis-je vous être utile tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord je vais arrêter de me faire des courses quotidiennes je vais me faire des courses à une allure à un moment on stop l'orméo vous êtes là pour travailler pas pour vous divertir donc sa prochaine tour on est bon c'est quoi ce même c'est l'armée là qui va bouger en fait comme ça ici je fais ça comme ça au moins cette île-là elle sera sécurisée ici je pourrais faire pareil on va faire pareil ici on va faire un général 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, 2 je vais garder comme ça un petit peu une cavalerie lourde pour charger les lignes quand il y a besoin je vais construire une tour de Gaïssis qui me donnera une partie de vision sur Adassi une partie ici parce qu'il y a un passage à Gaïla on va chercher où il était il y en a un autre là mais au moins je donnerai la vision ici et ça me donnera une petite vision aussi là donc on va pas dire non et toi tu vas juste me construire vite fait une tour ici ce qui me permet de voir à peu près comment est l'Adriatique donc ici je me suis pas trompé c'était bien c'était pas une métropole c'est bien c'est bien une grande ville donc j'avais raison le port était pas au level max j'ai bien analysé ici de toute façon les brutis de toute façon sont plus contre d'eux-mêmes donc on va faire bouger cette armée là oui je bouge d'immense armée voilà j'hésite pas à foutre les troupes qu'il faut en défense parce qu'à un moment j'ai pas envie de me refaire avoir j'ai pas envie de me refaire reprendre des territoires derrière autant voilà autant ici j'ai le temps de voir venir autant qu'ils arrivent parce que bon avec toutes les tours que j'ai eu l'idée de construire partout c'est quoi d'ailleurs on va construire le dernier ici voilà le temps qu'une flottille arrive à 6 missiles au milieu de chez moi que je ne la vois pas venir je pense que j'ai le temps et toi tu veux construire aussi une tour là comme ça au moins tout le monde est content on va faire une dernière ici ça sert sûrement à rien mais pour 200 c'est cadeau voilà comme ça au moins si il y a un bateau qui tente de traverser je le vois d'ailleurs truc tout bête pourquoi j'ai jamais construit de tour il se raccuse comme ça au moins je vois un petit peu plus là on a beaucoup d'armes de siège en fait ils ont beaucoup d'armes de siège c'est tout leurs armées sont pas pas fameux quoi on perd du temps dans les tours j'en suis navré mais bon moi j'avance donc ça les brutistes ont enfin décidé d'attaquer ma vie au nord nous sommes encerclés un espion comme d'hab ça te fout du mal de l'histoire au public dans ta ville parce que ça fait de l'agitation non mais en fait il y aura au revoir c'est un truc qui est débile leur idée de proté alors le fait que maintenant l'IA accepte de faire les protectoras est une belle amélioration parce qu'avant c'est forcément de la négation par contre on va juste être honnête à quel moment j'accepte de faire la protectora à quel moment de manière sensée on accepte un truc où la personne nous demande la moitié de nos villes parce qu'au final quand on y réfléchit qu'est-ce qu'il me demande l'autre l'autre il souhaite l'autre il souhaite récupérer toutes les villes que je lui ai pris pendant la guerre pour devenir mon protectorat non en fait non le principe c'est que je sens que je t'ai épivérisé à la guerre c'est que je te redonne pas tes villes oui grand fratel bon on peut en traiter des éléphants éléphants mercenaires ça se passe des éléphants niveau 2 ça t'as pas les cuirassés mais c'est quand même des bons éléphants j'ai reçu normalement tu as un espion pour moi et ça non non annulé qui est la scie en amour de la scie voilà là là on est tiens pied pas grave ça c'est fait ça ça remonte là-haut ça ça remonte là ça redescend tout ici oh mon pauvre petit négociant oh t'es mort j'en suis vraiment navré voilà à un moment on ramène un petit peu des richesses on peut voir sur une tour on va les voir oh c'est génial bah voilà nickel on a fini de de ramener bah la vision là on la récupère intégralement au moins dans les steps ça sort pas à grand chose mais au moins s'il y a un spawn de quelque chose on le verra la flottille là elle va continuer à avancer cette flottille là va se replier sur celle-ci et si tu avances et si tu attaques et profite du fait que je t'ai pas coulé de navire là c'est que t'as eu du bol comme par hasard il y a le siège ça ça bouge ici de toute façon ça sert à rien que je m'en parle contre toi en fait j'ai juste besoin de te contourner comme promis ici je vais consommer ma tour là voilà comme ça ça me permet de voir exactement où il avance cette armée là alors ok alors j'aurais pu plutôt passer par ici au dernier gain de temps moi je pensais faire une tour mais vu que l'ennemi a fait une tour là quand je récupérais le territoire là parce qu'on voit alors que la cote adriale que la d'almanie s'arrête là on voit que celui-ci fait un angle comme ça c'est un peu déliseur parfois les frontières dans du jeu mais euh je vais mourir aujourd'hui j'ai huit de subterfuge en assassinat la vache lui j'ai pas envie de l'emmerder alors juste une réflexion on est d'accord qu'ici il n'y a pas d'autre flottis l'autre flottis avec une armée elle est là où on est d'accord donc ici tu vas me reconstruire une faute de 5RM de 10 ça me coûte un bras ennemi mais c'est pas grave tu vas me réformer toi ici notre armée qui sera été reconstituée on va me faire un général 4 légionnaires 3 archers pour rendre public derrière quand je pars tirer et après comme ça j'avance sur Tarentum et on va juste vérifier un truc au classement classement territorial si je compare les deux les deux étaient en même stade donc ça confirme ce que je vous disais 2 1 les brutis mon bateau arrivait au 14 les 6 pis les 6 pis dans 3 villes 1 2 3 si on regarde les écarts sont quasiment les mêmes donc par déduction les julie prennent l'avantage ça après logique c'est celle que je n'ai pas encore combattu donc ça va être un petit peu les derniers de Rome les derniers enfants de Rome on avance on avance on avance ici tu vas toujours bloquer c'est très bien ici prochain tour de toute façon je ne vais pas avoir 36 choix en fait il faut que je pète cette armée il faut que je démolisse cette armée pour pouvoir me préparer au deuxième débarquement des 6 pis ça fait beaucoup de choses je suis bien au courant mais je n'ai pas trop le choix après la chance que j'ai c'est que dans leur armée actuelle si vous avez fait attention à une chose ils n'ont pas beaucoup de cavalerie ils n'ont qu'une cavalerie prétorienne qui est leur général donc il va hésiter à l'envoyer au combat moi de mon côté il ne faut pas que j'hésite à rusher dans le tas vous voyez toutes les armes de siège qu'ils ont voilà à un moment on ne va pas ne va pas dériger c'est qu'à 115 ans moi de mon côté ma cavalerie va absolument devoir faire les flancs une fois que le cavalerie prétorienne est tombé je devrais être bon pour la suite je vais pouvoir m'en sortir pas trop mal ça c'est des gardes civils ça je m'en fiche par contre le feu que ma cavalerie va pouvoir reflanquer ça c'est un excellent combat nickel ma cavalerie va pouvoir s'attaquer aux armes de siège ce qui est ils ont été brisés alors ça par contre je ne m'y attendais pas à me faire briser frontalement ma oh putain ah ils sont aussi fort que ça oh la vache je pensais pas qu'ils étaient si fort que ça quand même bon j'ai peut-être perdu ma cavalerie derrière notamment à cause de leur charge mais au moins j'ai fait fuir leurs armes de siège donc ça ça devient un bon point oh la perezina d'un côté ça se passe bien de l'autre je me fais contourner comme ça au moins peut-être que celle-ci putain mais toute la déroute à droite que j'ai eue bon bah mon général mort oh putain tout ce qui est parti en déroute à droite si ça se reforme j'ai encore une chance si ça se reforme pas je suis dans la merde bon au moins la bonne nouvelle c'est que j'ai pété une bonne partie dans les armes de siège le problème c'est que ma déroute est trop généralisée en fait ouais par exemple là j'ai des régimes ouais par exemple ce régiment là quasiment un tac qui est parti en déroute ça fait mal le général ennemi prend la fuite profitez-en brisez l'élan de toute son armée allez 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 les jeunes d'armes légionnaires c'est le site comme un unité 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 allez 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 on trouve qui est l'autre à part bah j'ai perdu il aurait peut-être dû garder moi il aurait peut-être dû envoyer qu'une cavalier en garder une pour charger l'ennemi j'ai envie de la refaire cette bataille on peut la défaite la défaite de celle-ci n'est pas importante c'est pas comme les autres où c'était ultra important de gagner autant celle-ci c'est pas grave si on va perdre mais j'ai envie de tester une autre stratégie parce que je pense que si j'avais là le fait de ne pas avoir 4 cavaleries pose un gros problème j'aurais mes 4 cavaleries j'en aurais envoyé que 2 sur les unités arrière donc les unités d'artillerie j'aurais envoyé 2 sur les flancs pour effectivement flanquer bon ça c'est un point de détail mais je suis quand même curieux de voir si j'ai pas capable de gagner je vais pas voir un éléphant ou pas non on s'en fiche totalement quoique non on va attaquer comme ça on va pas se prendre la tête là où j'ai été vraiment je vous cache pas je pensais pas quand une charge de corde urbaine ils allaient me péter une faune frontalement je vais être franc pour moi c'était pas possible bon ils me l'ont fait donc c'est possible par contre ce que je pense je pense totalement que c'est possible de la gagner cette bataille et je pense qu'à un moment il pourra gagner faut juste pas que j'envoie toute ma carrière sur l'ennemi pour que je la garde en réserve ou il faut que j'envoie qu'un seul régiment sur l'ennemi et à mon avis en gardant un peu plus de qui est l'on c'est le site d'argent je vais en chargeant je pense oui tu m'as chargé frontalement parce qu'il y avait plus l'unité de tir à mon avis bah déjà j'ai pas de soumité là c'est pour ça du dernier la ville là Ouais c'est ça, ouais en gardant ma cavalerie en réserve C'est quoi ce que c'est ? Allez 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 comme c'est ça Non mais pourquoi vous A l'attaque vite Bon bah là je mets deux unités de Légionnaire qui ont Qui ont cédé ce rasgo C'est parti Y'a bas au moins Y'a un minou derrière Hop ! Y'a un minou derrière Ah putain j'ai balancé la bidon Allez 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 Et on y va chez vous Et on y va chez vous Unité Autrôme Dépêchez vous Et qui est long c'est le sang Autrôme Déchelle et l'enfer Vous revenez Vous revenez Avec cette charme ça Dépêchez la batterie Allez 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 Dépêchez vous Oh bah l'ennemi au moins il gaspille beaucoup ses troupes pour chasser derrière donc euh Ça c'est déjà une excellente nouvelle Ouais donc finalement en gardant En gardant ma cavalerie de réserve Ça se passe mieux Comme je pensais Elle est douce Quoi ? 2 unités de légionnaire contre un seul 2 plus légères pour une question de rapidité, 2 plus lourdes pour une question d'efficacité contre les armures parce qu'au final je pense pas que le ils sont en train de sortir donc moi je pense qu'il n'aura jamais l'autre il n'est pas le cas Allez, je vais mettre de l'autre côté Allez, je vais marcher déjà Loués soient les dieux, le coeur des ennemis déborde de peur et ils s'enfuient Ouais donc finalement ouais Je garde des légionnaires pour les villes C'est ce qu'il m'en faut pour les prises de murailles et c'est bien plus efficace que des piquiers Mais deux choses déjà L'ennemi a été écrasé, votre victoire est totale Déjà des troupes plus compactes au niveau des phallons qui tiennent mieux Et ensuite ouais, garder la cavalerie Vraiment sur mes... garder mes deux unités de cavalerie Même si j'ai pas la retirer, c'est vrai qu'avec deux unités de cavalerie de plus pour s'occuper de la retirer Ça serait extraordinaire Même si je le peux pas à ce recoup Et bah au final qu'est-ce qu'il reste ? J'aurais eu ma cavalerie en plus, je pense que je pouvais péter l'artillerie Là au final c'est pas grave parce que j'ai pété quasiment toute son infanterie lourde en fait Donc je gagne la bataille grâce à ça Ok, c'est ultra intéressant J'essaie juste de réfléchir pour maximiser ces deux Ils peuvent s'occuper ensemble sans qu'il y en a qui soit dissous Voilà, comme ça au moins Et ici je ferme les deux cavaleries macédoniennes en plus Donc ok, donc finalement J'oublie les onagres Tant pis pour les villes Les onagres sont pratiques pour péter les tours mais c'est pas grave Mais je compense ça En pleine de pouvoir plus facilement les démolir Il reste deux cavaleries prétoriennes Au final il reste une baliste intacte Enfin il reste une anagre intacte, une baliste à répétition intacte Les scorpions sont presque morts Ouais, il reste pas grand chose de cette armée là J'ai quand même fait un beau beau taf Ça on peut être fier de nous Donc ouais parfait 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 J'ai eu mes infos que je voulais C'est vrai que cette bataille n'avait aucun intérêt Même si je la perdais c'était pas important Mais... Le fait qu'il y avait une possibilité de la gagner Et de tester un truc Ça par contre c'était cool C'est quelque chose qu'il faut y penser quand vous jouez au jeu C'est que parfois même si vous perdez une bataille Perdre c'est pas grave Tant pis vous perdez des unités Bref c'est chiant C'est compliqué mais bon Ça arrive Ça arrive, ça arrive On va ! Alors, ce que je voulais expliquer C'est qu'en soit perdre une bataille C'est pas important Excepté en certains moments Comme à des moments il y a certaines batailles Que je voulais pas perdre Par exemple cette bataille là Ces deux batailles là Quand j'ai vu l'hypocité de les gagner C'est pour ça que j'ai pas arrêté de rigote Dans la partie d'avant Enfin dans l'épisode précédent Parce que c'est... Or... D'un point de vue stratégique Je perdais là C'était pas encore trop important Par contre Le fait de découvrir des possibilités Des failles Des options Pour réussir à gagner Ça c'est ultra intéressant Parce que je vous cache pas Que semaine dernière J'ai quand même re-regardé le replay C'était catastrophique Ma manière de jouer Par contre En re-regardant La rediffusion J'ai regardé d'un œil neuf Enfin punaise Je me suis rendu compte De plein d'erreurs que j'ai faites Je me suis rendu compte Aussi de ce qui était faisable de faire Et de potentiellement mieux faire Donc voilà Après c'est sûr Que c'est pas forcément Les trucs qui rapportent le plus C'est pas forcément Qui est le plus simple Parfois il faut accepter aussi De perdre Mais Au global On se rend compte Que même si on perd On perd pas vraiment Dans les batailles Ah bah Il est devenu à moi Ok il est à moi C'est pour ça C'est pour ça Que j'ai pas pu l'assassiner tout à l'heure Puis-je vous être utile ? Euh Négociant de Jerusalem Ok Donc voilà C'est mon avis Ben évidemment Comme c'est mon avis Chacun pense Ce qu'il en veut Toc Voilà Voilà Mais en tout cas En tout cas Moi je suis Convaincu Que parfois Rio des sauvegardes Ou autre C'est une excellente idée Pour apprendre A mieux gérer cette situation C'est mon avis C'est mon avis C'est mon avis C'est mon avis Ah putain Tu viens de voir un truc En avant Euh Tu vas avancer On aurait bientôt attaqué De toute façon la ville M'inquiète pas trop Vous par contre Vous allez me attaquer Piqué Royaux Cavalerie Macédolienne Archerie Bah ouais Maintenant je suis quand même Ma composition d'armée Ca veut dire Il faudrait que si je combats des romains Il faut que j'ai toujours 4 cavaleries T'as veut dire ça hein Parce qu'à un moment On va pas parler en langue de bois A l'heure d'aujourd'hui Ce qu'il me faut C'est d'avoir 4 cavaliers En permanence Autant des factions helléniques C'était un peu moins contraignant Parce que vu que c'était Piqué contre piqué Bah Il suffisait d'avoir Une ou deux cavaliers Qui tapent au bon moment Derrière leur ligne Et c'était gagné Autant maintenant Vu ce qu'on a découvert Et vu Les possibilités Que ça ouvre C'est vrai que quand j'y réfléchis Sur tous les autres total wars J'ai toujours J'ai toujours 4 cavaliers En fait J'ai 8 troupes de lignes J'ai 8 troupes d'infanterie J'ai 4 cavaliers J'ai 5 archers J'ai 2 artilleries Pour les armées de siège Ouais c'est vrai qu'en y réfléchissant Peut-être que nous ferons après cette campagne là Euh Je sais pas quel jeu vous pouvez me faire J'ai un jeu ultra cool En stock Et que j'ai pu faire enfin marcher Sur mon PC là Donc C'est The Smetre d'Olympe C'est un vieux vieux jeu Par contre Et qui est l'homme C'est le site d'argent Et qui est l'homme C'est le site d'argent Nous sommes attaqués Voilà Nous sommes attaqués Allez allez courez Loués soient les dieux Le général ennemi est mort Ces hommes vont connaître la peur T'es mort T'as fait le con T'as fait le con Voilà Voilà T'es mort Ils nous attaquent Légionnaire c'est le sud Légionnaire c'est le sud Unité 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 Allez allez Autron Il reste combien ? 6 Cavagree macédonienne ? Je pense pas qu'ils vont se surfer Unité 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 Unité, Unité, au secouret ! Unité ! Allez l'archer, on est en dessous. Unité ! Nan mais... Nan, faut être franc, ouais. Un moment, tu me... Tu veux bien, hein. Mais bon, ta cabaouée va juste se faire flinguer. Ça, c'était prévisible. C'était totalement prévisible. Il m'offre sa cavalerie, enfin honnêtement. Il n'y a pas trop de surprises dans le résultat que je lui pète la cavalerie, quoi. Unité à l'attaque ! Courez ! Courez ! Allez, allez ! Loués soient les dieux. Le cœur des ennemis déborde de peur et ils s'enfuient. Voilà. Ça, c'est les huites macédoniennes. Le but, c'est juste de péter les armées qu'elles ne reviennent plus, en fait. À un moment... ... ... ... Voilà. Voilà. Ah voilà, comment ça se fait ? Bon bah tant pis, je peux pas... Ici on est bon, ici on est bon, ici on est bon, ça tue quoi, ici on est bon... Normalement ici j'ai une nouvelle flottille, oh pfff, oh la vache ! Oh la vache ! Et j'ai fait une flottille de 15 bâtiments ! Attendez quoi ? Ah merde ! Ah merde ! Je me suis fait avoir ! Oups ! Oui, il se peut, il se peut que j'ai oublié une règle de prudence. J'ai mal vu qu'il y avait encore des trucs dans la vie ! Oh punaise ! Ah là 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 ! Bon tant pis, ça arrive hein ! Ça arrive, ça arrive et... Ah peut-être que je perdrai mon armée ! Voilà, ici, prochain tour, soit tu vas être bon ! Mon immense flotte... Bam ! Immense ! Pas si immense que ça mais... Ma petite flotte arrive tranquillement en position... On va retenir quand même tout ! Au revoir ! C'est un commandement ! Voilà, mais normalement c'est la dernière ville romaine... Euh... Pas romaine, macédonienne... Et ça se confirme quand on voit la couleur de la frontière là ! Parfait ! Maintenant nous sommes donc au courant... Que les macédoniens vont tomber, il restera donc plus que... Qu'à dégommer les romains ! Par contre, ce qui est dommage... Alors, ce qui est dommage et pas dommage... C'est que, de toute façon, dans le jeu originel, les factions romaines étaient les factions les plus puissantes... Donc, en soit... Rien de surprenant à ce qu'elles dominent... Les autres, y'a ! Par contre, ce qui est dommage, et c'est là vous allez comprendre le truc que je reproche un peu... C'est qu'ils se sont amusés à rééquilibrer certains trucs mais au final... Y'a toujours, c'est une faction qui est au-delà de toutes les autres... Et romains... On va pas se mentir, c'est romains qui sont au-delà de toutes les autres factions... Je trouve ça dommage, ça aurait été bien qu'effectivement, y'a un peu plus d'aléatoire... Parce que c'est toutes les parties, dès que vous jouez une faction qui est loin de Rome... Toutes les parties finissent de la même façon... Une guerre contre Rome... Voilà, c'est... Toutes les parties sans exception... Et c'est juste ce petit point-là que je trouve dommage dans le jeu... C'est que systématiquement, les batailles se terminent de cette manière-là... C'est qu'à un moment, vous tombez au stade où... Bah... Il reste plus que les factions romaines... Les britons, au début, deviennent forts parce qu'ils rasaient deux autres tripes barbares... Mais dès qu'ils sont contre les juifs, ils se font raser... Les espagnols, c'est la seule tribu barbare qui tient à peu près les numites... Se font raser, ça sera adoré par l'Egypte et par... Par les autres... C'est toujours impressionnant, c'est toujours les mêmes... Les mêmes finalités qu'on voit... Après, c'est dommage, c'est pas dommage... Après... Chacun de faire son avis... Moi, j'ai fait une petite tour ici... Dans tous les cas... Ça, c'est bon... Le nouveau siège va être bien plus efficient... En fait, c'est toi qui va faire le siège... Peut-être que tu vas avancer par la côte... Pour aller sur Capou... Pantéon... Ici, c'est un statu quo... Ici... Ouais, pas rien du tout... Bah, c'est de n'est tombé... Définitivement... Il vient de m'assassiner mon Général ou quoi ? J'ai pas arrivé mon Général... Non, mon Général était déjà dedans... J'ai eu peur... Et là, on va faire un petit peu de... Ratiboisage de troupes... Ici, on va baisser un petit peu la pop... Voilà... Et ça va tranquillement le faire... Ici... Cette armée-là... Donc... Merci... Pourquoi je dégomme les... Je dégomme l'unité barbare ? Simplement parce que... Pour hésiter qu'elle m'embête par la suite... Tout simplement... Ici, au moins... J'ai bien progressé sur ce froid... Ici, je progresse... Ici, je progresse pas... Mais c'est pas grave... Hum... Oui, mon Capitaine... Paré en... Oui, ici... Il y a quoi ? Il y a juste du bois ? Puis-je vous être utile ? J'attends vos ordres... Monsieur... C'est... C'est... Hop, hop, hop... Hum... On va faire un second tour là... Mais plus tard... Toc, toc, toc... Nickel... Voilà... Toi, tu continues... Tu vas remonter là-haut... Toi, ici... Juste pour... Voilà... Pour te former... On doit continuer... Ma cavalerie... Si elle pourrait revenir là... Ce serait bien... Est-ce qu'on voit des... Rebelles, vite fait ? Toc, 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 toc... Toc, toc, toc... L'ennemi veut absolument pas m'attaquer... Non... Ah, il a fait plus d'armes de siège... Ok... Décide... C'est juste qu'il prépare son siège... Il prend juste une pompe... C'est juste... Un autre problème, ça... Au moins... Il y a des rebelles là-haut... Mais ça, c'est normal... Ah, il y a une fautier rebelle ici ! Tiens ! Tiens, bon... Il y a plus de fautier rebelle ici... Euh... Est-ce qu'on peut... Je sais pas si je vais pouvoir réduire de beaucoup la non-vision au centre... Non... Au moins qu'ici, je puisse faire quelque chose... Mais à mon avis... Ah... Quand même bien réduit... Peut-être qu'en faisant une dernière ici... Pas trop mal... Pas trop mal, pas trop mal... Donc ici, Salona va tomber... Tarantum va tomber au prochain tour... Ah, il y a des rebelles qui foutent le bordel chez eux... On est bon... Euh... Lili B... Ça va tomber au prochain tour... Et si, d'à quoi... De navire... Mais... De deux... Surprenant que je va perdre cette bataille-là... Euh... Bon... C'est que je veux... Euh... On va déborquer les commerçants ici... Ils iront... Y'a que... Y'a que du... Putain... Y'a rien d'intéressant... J'ai fait des marchands... Pour faire des marchands... Euh... Pouh... Les ressources... Ils sont pas si intéressants... Ils sont pas si intéressants que ça... Bon... Moi, lui, ils me rapportent du pognon... De toute façon... Ils évoleront tranquillement... Toi... Bah... Tu vas repartir... De toute façon... T'es venu... Toi, ici... Y'a des lambeaux... Y'a des lambeaux de flottis partout... C'est... C'est infernal... Bon... Ici, en terrain découvert... Il se fait exploser... Y'a même pas de challenge, en fait... Des triaris ont encore... Là, ils... Là, les brutis vont chercher des unités de loin... Et bonjour à ceux qui arrivent sur le stream, d'ailleurs... Là, je suis concentré, mais... Au moins, ils partent ils avancent tranquillement... il n'a toute façon enfin les attaques les brutis façon va être franc je pense pas que la bataille va être compliqué suffit que j'ai pulvérise avec les flèches donc au final c'est que des astatis c'est pas des un ou deux principes et c'est pas une armée en face qui est vraiment redoutable et qui va vraiment nous faire du dégâts il ya un principe et à sati à sati auxiliaires à sati principe et de principe et aux gladiateurs vélite ça peut faire un petit peu de magne unité de tir il n'a pas grand chose et en cavali qu'est ce qu'ils ont cavali romaine et quitté cavali romaine ouais c'est c'est un général par contre ça ça peut ça peut faire un peu mal auxiliaires chien de guerre il n'y a pas grand chose qui est il n'y a pas grand chose qui va me faire du dégâts donc nous on va faire comme à notre habitude hop toutes les unités de phalange et sur la place principale avec trois unités en réserve sur les trucs de d'archerie sur les murs pas les trucs d'archerie c'est gagné et comment archer voilà très bien focus peut-être plutôt le flou en droit pas grave pour le flou en gauche mais plutôt flou en droit je suis focus la raison est simple c'est qu'à plus de j'ai plus de potentialité de faire du dégâts à droite du fait qu'ils sont équipés d'échelle qu'à gauche où ils ont plutôt des tours c'est aussi simple que ça toi ici toi juste vous avez juste au cas où et vous deux êtes deux régiments en réserve grand temple de Zeus mais j'ai jamais converti ce temple là d'accord c'est toujours un temps pas de ce ok moi j'ai un amphithéâtre grec enfin nos démons comme ils appellent ils envoient quoi ils envoient un délit à gauche ok ok de toute façon mes archer le truc qui est chiant c'est que j'ai pas de légionnaire dans ces armées là donc pour tenir les murs c'est un petit contraignant c'est un petit contraignant les principes résistent quand même bien mieux aux flèches que les astatis mais bon le but c'est quand même de fringuer plutôt les deux régiments là il y a un begin hop ça c'est bon de toute façon je sais que je perds les murals il y a pas de surprise les échelles ont atteint les murs mais nous pouvons encore lancer une contre-attaque après n'oublions pas que plus je gagne de temps les archers sont pour moi les archers sont sacrifiables dans cette défense voilà voilà à droite j'ai perdu mais c'est pas Comme principe Les auxiliaires, les auxiliaires j'aurais peut-être pu m'aller les faire sur les murs Alors là par contre on va faire un... Voila Ici j'ai pas fait gaffe Ouah aussi j'ai avancé Bon bah il déposait beaucoup de Kabagi Voilà, ça c'est un raze Voila, ça c'est un raze C'est quoi ça ? Passons Hop Voilà J'ai raté Allez, 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 c'est quoi ? Les oxyères arrivent par derrière, c'est pas grave, c'est pas grave, les archers sont tous morts, ils sont tous morts, plus d'archers, plus d'auxiliaires, c'est bizarre qu'il y ait une tempête, limite une tempête de sable. Hop, ah oui, ouais, c'est... J'ai perdu tous mes archers, mais j'ai dégommé quasiment toute l'armée ennemie. Au pire, ce que je ferai, c'est que vu que j'ai de l'argent de réserve, je sortirai peut-être de la ville, je recruterai des mercenaires et je ferai une dissolution, comme ça je récupérerai leur main d'oeuvre dans ma ville, je vois combien j'ai encore de points d'effectifs, mais... Si c'est plus suffisant, je ferai cette technique-là et ça marchera très bien. Il ne reste plus que ces unités-là. La bataille n'est pas gagnée. Ce qui me surprend, c'est que vu qu'ils se battent à mort, ils sont considérés comme... qu'ils osèrent pas qu'ils aient perdu. C'est surprenant, ça. J'aurais eu cette info-là avant, j'aurais peut-être... D'accord, c'est pas de plus à mort, maintenant. Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Il y a des trucs, à des moments... Ils se battaient à mort, en fait, ils se sont rip-up, le... De toute façon, on pourrait peut-être qu'elle nous caresse. L'ennemi a été écrasé. C'est une brillante victoire, digne d'un grand général. Mais j'avoue, des légionnaires sur ces... Là, j'aurais des légionnaires cellucides contre ce qu'ils m'ont envoyé. Ah, ça aurait pas été la même. Les légionnaires, ils auraient fait une... Ils se seraient fait plaisir. Bon, après, la technique de... Je tiens sur la place de centre-ville, ça marche aussi, hein. On nous assiège ! Bon, ben, ben... Ayez pitié ! Non ? Enfin, non ? Sirène, en plus ! Eh, Sirène, c'est une ville... Ah, il l'a peut-être tuée ou c'était une ville rebelle ? Il l'a peut-être eu ? Il l'a peut-être eu ? J'ai concédé au moins le doute pour Sirène, mais... À un moment, il faut qu'ils arrêtent, ça ! Merde, quoi ! Avant... Voilà. Bref. Pas le temps de niaiser. En avant ! Alors, on va recevoir une nouvelle tour, ici. Comme ça, au moins... Il y a une zone... Ne me dites pas que j'ai laissé une zone d'ombre. Trois devant ! Vos ordres ! En marche ! Hop ! Construisez une tour ! En marche ! Oh ! Ah bah, je suis surpris ! Je suis vraiment surprise, là ! Hélas ! Sire ! Une vraie armée rebelle ! Enfin, une vraie armée ! Avec un générail à sa tête ! Je ne m'y attendais pas ! Il n'y a pas encore un ou deux ! Il y a pas encore un ou deux ! Sport est en train de bien grandir ! Garissa, Thermon... Thessalonique... Ici ! Ici ! Ici ! C'est quoi le Temple Pantheoncta ? C'est bien... 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 En fait, j'ai toute taille sur le campus, en fait. Il n'y a aucun intérêt que je reste sur place ! Hop, on va juste éviter de faire ça... Juste pour pouvoir faire grandir la ville ! J'ai un cran ! En fait, il n'y a juste aucun intérêt que je reste sur place ! Je... En fait, en sortant de la ville, je peux... Je peux le pulvériser, donc euh... Je cache pas que j'ai quand même hâte... Quand même de les détruire... Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ici, ça va... Ici, ça va picouiller ! Ça va piquer un petit peu ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Un, deux... Et tu vas me faire... Deux cavaliers lourds, moi c'est donné ! Oui, grand stratège ! Qu'elle grande victoire ! C'est pas... C'est pas qu'elle 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 soit... C'est pas qu'elle qu'elle ait ça ! C'est pas qu'elle qu'elle soit... J'ai juste fait un petit mauvais calcul pour une unité, ça arrive, c'est pas bon. Bon. T'as mort sur l'expression, ça ? Non. T'as pas mal d'influence, toi, mon ami. Ma question que je me pose, c'est est-ce que les romains veulent tout refaire à guerre ou est-ce qu'ils veulent enfin la paix après que j'aurai fait autant de... Parce qu'au final là, j'suis en train d'avancer un peu partout. Après grand temple des Kohan, nickel. J'essaie de me faire une petite tourure. J'sais pas s'ils se rendent compte mais... C'est quoi ? L'idée est tombée. Ici, j'ai peut-être... Je vais t'y laisser comme quelqu'un qui semble dire que c'est pour curiosité. 300... 100... En tant que... Pas de gros montants quand même. Mais bon, c'est pas trop le choix, quand même, que d'avancer. Ici je vais faire une petite tour quand même, comme ça au moins je suis sûr qu'on voit tout le désert. Le bois ici, tu as du bois où ? Je ne vois pas ton truc de bois, il est ici ? Ici il y a quoi ? Il n'y a que des esclaves ? T'es quoi ? Tu vas chercher du blé là-bas. Tu vas aller loin. Au moins on va être tranquille. Ici je vais peut-être reconstruire une fruit de Quinqueren. 10 de plus. C'est quand même cool de ne pas avoir trop de temps de prod. Au moins ça ne peut pas se concentrer vraiment plus sur les batailles. Donc c'est vrai que c'est agréable ça. Coucou coucou. Ici ça va tranquillement se développer. Au final je t'ai fait rentrer toi. Alors, 2569, 2543, hop là, j'attends vos ordres, voilà, ou là, attend, attend, tu peux même me rapporter plus, non, là-bas, 2500, non, kiff, kiff, ok, bah tu vois là où je t'ai envoyé, il n'y a pas de soucis, euh, allez où, ma flûte de commerçants, allez-y, là, oui, mon capitaine, vous savez quoi, ici, je peux encore sur d'autres, euh, ok, il n'y en a pas d'autres, eh bien, s'il n'y en a pas d'autres, votre objectif, ramenez tout le monde ici, comme ça, avec la nouvelle flotte que je vais faire, j'ai rembarqué cette armée-là, et elle va direction Coralie, hein, de toute façon, je pense que si je regarde les Julie, financièrement parlant, ils sont comment ? Ouais, bah, eux, ils dépensent rien, Financièrement parlant, Et, les Brutilles, les Julie, en fait, les CP, c'est mieux financièrement, hein, Pour être territorial, de toute façon, Territorial, bah, les trois grosses menaces qu'on a, hein, Ouais, les Espagnols, ouais, les Espagnols vont encore deux, trois vies, là, ok, Les Espagnols survivent, quand même, Les Espagnols tiennent, Faut savoir qu'il y a une unité d'élite, C'est quand même une unité d'infanterie qui ressemble beaucoup aux Légionnaires, Qui ont deux PV, par contre, Ah, il y en a vers deux moins, ça, c'est génial, Oui, 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 Gros Seigneur, Voilà, On fait une unité de moins, mais, Grand Stratège, Roi devant, Oui, On va être un peu à peu près de voir, Bon, Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, La bonne nouvelle, C'est qu'on sait où sont les armées brutis, La mauvaise nouvelle, ils sont tous au même endroit, Ils sont tous de la Germanie, en fait, Donc là, j'ai une première cohorte ici, J'ai une deuxième cohorte là, J'ai une troisième ici, J'ai une quatrième là, Une cinquième là, Six, Sept, On va dire huit, On va vraiment compter en non, Mais non pas en qualité, Neuf, parce qu'on a vu qu'il y avait une grosse armée ici, Mais c'est qu'une seule, Ici, vous savez quoi, Cette armée là, depuis le temps qu'elle traîne, On va aller la chercher aussi, Donc en fait, voilà, On a l'explication d'où sont les brutis, Les brutis sont intégralement dans les steppes, C'est chiant, C'est mon commandement, Unité, 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 Autreau, Cavalier, Cavalier, En fait, Je ne croire rien, C'est mon feu en droit, Là c'est juste le seul truc, J'ai toujours pas compris au jeu, C'est pourquoi, Unité, Unité, Faux à volonté, En rangement des unités, Bon après ça c'est un autre problème, En fait c'est juste logique d'avoir deux unités en fait partir de gauche à droite d'avoir les cartes des unités de gauche à droite. En soit si je pète les onagres, bon bah déjà une de moins, voilà si je pète les deux onagres au moins je fais de l'emmerder. Il faut que c'est hier sur votre endroit. Voilà, les auxiliaires légers du flanc droit sont morts. Ouais ils ont quand même tiré des javgues, c'est beau, ils ont tiré quelques javgues. Voilà, il y a une cohorte de moins. Voilà, plus d'un agre. Ça c'est déjà une bonne chose. Et ça va refaire la même bataille qu'la dernière fois, je sens venir qu'on va tuer plein aux archis. En fait ce qui est bien, ce qui est chiant au début avec les romains c'est que vous n'avez pas de cavalerie, vous n'avez pas de... pas de bonne unité anti-cavalierie parce qu'en fait vous avez les triaris c'est une unité que vous avez assez tard dans le roster des romains. C'est une unité d'élite de base avant la réforme républicaine mais le gros problème c'est qu'effectivement elles sont assez dures à rip-up. Parce qu'effectivement au début quand vous les avez, vous n'avez pas beaucoup de vils qui sont en capacité déjà de les produire et donc les reproduire. Les auxiliaires avantage c'est que ça devient après une unité vraiment de début de partie. Une fois que vous avez la réforme, ce qui fait que vous avez facilement beaucoup de possibilité d'avoir des lances. Ce qui est agréable, d'une manière générale d'avoir des lances. Une manière générale d'avoir des lances. Voilà. Alors elles se montrent dans la bravie. Allez, c'est bien. Pareil, on dirait une tempête de sable. C'est quoi ? Après, la grosse faiblesse des phalanges, bon, haute, déjà, c'est le problème des flancs. Et globalement, vous êtes beaucoup plus compact aussi en termes de place sur le terrain. Généralement, vous prenez beaucoup moins de place, effectivement, que des cohortes, des paysistes ou autres. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous fuyez ? Mais non, restez ! Restez, mes amis. Restez, le temps que je vous pulvérise. Hop, attendez, attendez. J'ai oublié l'un de vos frères archers. Hop. Après, par contre, un des avantages de ce jeu-là, alors, un des avantages et inconvénients. Le fait que le général soit totalement à gauche, c'est intéressant, parce qu'effectivement, comme les unités ont tendance de tir, à tirer au centre, vous allez généralement avoir plus de chances qu'ils survivent. Le problème de l'avoir sur le flanc, c'est ce que j'ai déjà expliqué au début, le souci, c'est que si vous flanquez par le bon côté, en fait, vous allez tuer le général. Et ça arrive souvent quand vous êtes partout ou autre, en terrain découvert, effectivement, dès que vous pouvez jouer un peu de vos catapractaires. Il n'y a vraiment plus rien. Oh, il y a une... Oh, je me suis fait attaquer. Par trois corps Turven. Par trois soldats de corps Turven, excusez-moi. Pour cet affront, je vais y aller les tuer. Réalement, ça parait logique que je vais quand même les pulvériser. C'est vrai que quand je vois ça, c'est vraiment la logique inverse de ce que je fais habituellement avec mes armées. Avec mes armées, généralement, je le fous au centre. Alors, parce qu'on est hélénique, on se dit d'accord. Avec mes armées, généralement, ce que je fais, c'est que je mets sur les flancs, les piquiers, les unités anti-cavalerie, et je mets au centre, effectivement, mes unités d'infanterie, de ligne, mes unités de contact avec les Romains. C'est ce que je fais, je fous les auxiliaires sur les flancs, et je le fous au centre, mes corps Turven. Bon, bien qu'en voyant l'efficacité des corps Turven même pour la cavalerie. Voilà. J'ai des doutes d'un outil, d'avoir autre chose. Allez, 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 allez ! Oh ding log ! Retrouve ! Déchaînez l'enfer ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501